La Côte d'Ivoire et l'Italie entretiennent des liens d'amitié depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays en 1961, c'est-à-dire quelques mois seulement après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette visite nous offre donc l'opportunité d'échanger sur des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage les liens qui unissent nos deux pays. Monsieur le Président, nous avons passé en revue la coopération entre nos deux pays et nous nous sommes félicités du dynamisme et du renforcement de nos relations au cours de ces dernières années. En effet, le volume des échanges commerciaux bilatéraux globaux est en constante hausse. Il est passé de 483 millions d'euros en 2021 à plus de 595 millions d'euros en 2022, soit une hausse de plus de 23%. La Côte d'Ivoire, capitale de l'intelligentsia ouest africaine, le pays est désigné pour abriter le siège du réseau ouest africain des académies nationales des sciences, en abrégé WANAS, qui vient d'être créé à l'issue de son Assemblée générale. Sa feuille de route est de travailler à impacter positivement le développement des pays membres. Le bureau, constitué d'une dizaine d'académiciens, est présidé par le Nigeria. Avec ce réseau, nous avons de grands défis à relever sur le plan de l'éducation, de la santé et des infrastructures. C'est un instrument commun qui sera au service du développement de notre région. Aujourd'hui est une date historique dont on se souviendra. Je vous mets en mission pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le réseau mis en place, la prochaine étape est l'élaboration du plan d'action au bénéfice des populations. Ce sont des scientifiques de la région qui peuvent donner des orientations sur certains aspects. On peut les utiliser pour des études techniques et scientifiques. On peut aussi les utiliser, et d'ailleurs ce serait leur rôle, la création de journaux scientifiques, je dirais, de haut niveau. Troisièmement, à travers la promotion de la science, ils peuvent élaborer, contribuer à l'élaboration de programmes techniques en matière d'éducation dans le domaine de la science. Trois postes de vice-présidence sont occupés respectivement par le Sénégal, le Ghana et la Guinée. En plus du siège, la Côte d'Ivoire occupe également le fauteuil du secrétariat général du réseau ouest africain des académies nationales des sciences. La question de la migration constitue une préoccupation pour les gouvernements de plusieurs pays africains. Membre depuis 2018 de l'OIM, la Côte d'Ivoire entend s'investir pour lutter contre la migration irrégulière et aider au retour volontaire des personnes. Pour ce faire, un partenaire clé, l'Organisation internationale de la migration. Depuis 2017, ce sont plus de 14 000 Ivoiriens qui ont bénéficié du programme de retour volontaire de l'OIM. Ce matin, une délégation de l'organisation s'est rendue chez le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Otabou Nawatara. Pour le chef de mission de l'OIM, David Preux, cette rencontre vise à renforcer les liens de partenariat qui existent entre l'État ivoirien et l'organisation internationale. On a évoqué plusieurs axes thématiques. Il a été question du retour, l'aide au retour et la réintégration durable des citoyens ivoiriens à l'extérieur, qui est une priorité du gouvernement. Et il a été question de savoir comment l'OIM pouvait continuer à appuyer l'action et les efforts du gouvernement dans ce sens. C'est un grand axe de coopération. L'OIM Côte d'Ivoire intervient dans plusieurs domaines, à savoir les situations d'urgence et d'après-crise, la santé des migrants, l'immigration et la gestion des frontières, l'assistance aux migrants et la migration de travail.